Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de la nourriture en clip de Chacoforest La nourriture en clip de Chacoforest, il y en a deux Il y en a une pour les carnivores et une pour les végétariens Donc pour faire simple, pour carnivores c'est la Calanidae Clip Un AF Calanidae Clip Et pour les végétariens c'est la AF VG Clip Donc qu'est-ce que c'est comme nourriture déjà ? Ce sont des disques que l'on vient mettre sur la vitre pour nourrir nos poissons Je vais vous montrer donc mon ouverture de boîte Comme certains disent mon unboxing Pour voir un petit peu ce qui se passe dedans On va commencer par le Calanidae Clip Donc tout d'abord dans la boîte on va retrouver une vantoue On va avoir une ventouse Et donc cette ventouse elle va nous permettre de fixer la nourriture à la vitre Alors la nourriture, le Calanidae Clip En gros mes poissons ils ont mis deux minutes à la trouver Et une fois qu'ils l'ont trouvé ils l'ont plus lâché Et c'était assez plaisant parce qu'on avait alors tout le monde Sur l'avant du bac en train de venir manger Et même mes enfants ils ont vraiment adoré Parce que ça a apporté énormément de vie dans l'aquarium Résultat des courses on a pu profiter vraiment de nos poissons C'était agréable et je pense que ça l'a été aussi pour eux Puisque pendant près de deux heures Ils sont venus manger sur ce clip qui avait été mis en place Donc au niveau de la mise en place du clip C'est très 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 simple Donc vous avez votre ventouse Vous mettez le disque sur la ventouse Et pour que ça tienne vous avez un pins Qu'on vient mettre Sur le bout Voilà Et grâce à ça Vous avez juste encore à le ventouser Sur la vitre Vous prenez ça Avec le pins Vous le ventousez sur la vitre Et vos poissons n'ont plus qu'à se servir Maintenant qu'on a vu la partie vraiment Comment Ce que c'est Comment ça marche On va un petit peu parler De mon ressenti Donc Mon ressenti C'est que vraiment C'est très très appétant pour mes poissons Ils se sont régalés Ils sont venus dessus vraiment sympathiquement La première fois Ils ont mis deux minutes à trouver La deuxième fois Ils ont trouvé pratiquement tout de suite Donc Il y a une vraie accoutumance Et ils se sont habitués à ce clip Maintenant En termes de pollution Parce que ça a été Une des grosses questions Qui m'a été posée Puisque j'ai partagé tout ça Sur les réseaux sociaux Est-ce que ça pollue beaucoup le bac ? Et bien J'ai mesuré mes paramètres Et Oui Ça pollue Mais ça pollue au même niveau Que mes 4 cubes de congelé Que je donne d'habitude Donc Ça ne pollue pas non plus De façon excessive C'est C'est un nourrissage Ce jour-là Au lieu de mettre du congelé Vous mettez Un clip Et voilà Ensuite Selon votre population Il va durer forcément Plus ou moins longtemps Il y a des bacs Dans lesquels Au bout d'une demi-heure Il n'y aura plus rien Et Chez moi Ça met à peu près 4 heures Et Il y a des bacs Qui vont mettre 8-10 heures A consommer Après Je ne le laisserai pas non plus Trop longtemps Si Ça met trop longtemps On va avoir Des Pollutions Et ce n'est pas Super sympa Ce que j'ai remarqué C'est que J'ai mon chirurgien Mon hépatus Qui dirige un petit peu le bac Qui a été Un des premiers A venir Mordre dedans Et ce qui est bien Quand il arrache Des morceaux C'est qu'il crée Des poussières De cette nourriture Et ces poussières Il y a les autres poissons Autour de lui Qui en profitent Donc ça c'est quand même Assez sympa Pour les autres poissons De pouvoir profiter De la nourriture Qui est laissée Dans le courant d'eau Par le chirurgien Donc ça c'était pour le premier Mes poissons Le reste du bac Donc le jour où je l'ai donné Bien sûr Je n'ai pas donné Autre chose à manger Et encore une fois En termes de pollution On est sur quelque chose De tout à fait Classique Normal Ce qu'il y a en trop Ça part dans l'écumeur C'est aucun souci En termes de chimie de l'eau Véritablement Ces produits M'ont convaincu C'est à dire que J'ai adoré La simplicité d'utilisation Et ensuite Le fait que la ventouse Elle tient très très fort Après la vitre Ce qui permet D'avoir des attaques De chirurgiens D'avoir des poissons Qui viennent mordre dedans A pleines dents Et ça ne bouge pas Le disque tourne Sur lui même Mais la ventouse Elle reste en place Et ça c'est agréable Parce que parfois Quand je mets des bouts d'algues Quand ils tirent dessus Ils emmènent tout avec Et après c'est plus gérable Là c'est vraiment bien Ça reste en place Ce qui veut dire Que s'ils ne viennent pas le manger Vous pouvez le récupérer Au même endroit Vous n'avez pas besoin D'aller à la pêche Avec des pinces Ce genre de choses Donc vraiment C'est satisfaisant Est-ce que je vais l'utiliser Oui bien sûr Je vais continuer à l'utiliser Et je l'utilise Surtout les week-ends Et ce qui est vraiment sympa A faire C'est de le mettre en place Quand on a des invités Parce qu'alors Ça crée vraiment Du mouvement dans l'eau Les poissons sont vivants Sont actifs Et ça rend l'aquarium Vraiment encore plus attrayant Je veux dire Forcément Il est déjà attrayant C'est un bac marin Donc on a déjà forcément envie D'aller le voir Mais avec ce mouvement d'eau Et le fait qu'il vienne picorer A cet endroit là Ça le rend encore plus attractif Et c'est toujours agréable Pour l'aquarophile Quand les gens sont attirés Par l'aquarium Donc ne vous en privez pas Vous le mettez Quand il y a des invités Et c'est un sujet de discussion Sans fin J'espère que cette vidéo De présentation Des deux clips De chez Aquaforest Vous a plu Que vous en savez un peu plus Que vous vous dites Tiens c'est pour moi Ou non Et je vous dis à bientôt Pour d'autres épisodes De Récif Captif Si ça vous a plu N'hésitez pas Pouce bleu Si ça ne vous a pas plu N'hésitez pas Pouce bleu Et en attendant Continuez à me soutenir Sur Tipeee Partagez cet épisode Et l'article qui est lié Sur les réseaux sociaux C'est comme ça Que ça me permet De me faire connaître Et donc D'avoir toujours plus de monde Qui vient me poser des questions Et qui me donne des idées D'épisodes Je vous dis à bientôt Pour d'autres épisodes De Récif Captif Et je vous laisse Devant quelques images De mes poissons Qui se régalent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada